Comme on venait de le souligner que Proto Proto est né par des jeunes gens qui travaillaient autour des jeunes blancs qu'on appelait Pierre Locke, une nationalité française, qui s'est intéressée de Brasaville comme un endroit très particulier, public, après son service militant en Algérie. Alors, cette vocation est venue un peu plus après, puisqu'il était produit d'avoir son atelier propre. Il n'est pas venu pour créer une école. Donc au fait c'était sa maison, et là il pratiquait son art. Curieusement parmi ces jeunes travailleurs de cette époque, il y avait un domicile là, un siali, un belenga, trois noms blanchisseurs, du mari, un temps, et puis conducteur, c'est-à-dire, puis chauffeur. Curieusement, quand il a fait ça, des week-ends comme ça, vers de ses courses, il vit, alors derrière lui, il y a ses poids, ses poids travaillait, essayait de pouvoir prendre son pinceau, badigeonner un bout de papier, tout en imaginant tout ce qu'il faisait dans les murs des cases contre peinture ou peste de l'hôpac. Plusieurs fois, il ne se rendait pas compte qu'un jour ou autre, il a surpris l'un d'eux, après le travail, et les trois qui étaient, les deux autres qui étaient tout juste à côté, se sentaient papillés comme les papillons comme ça, pour éviter que le patient puisse leur engloir. Il dit, non, toute émotion, il dit, revenez des très chers amis, vous n'êtes pas des petits bonhommes, donc vous êtes des hommes très riches, très cultivés, et dites-moi, qu'est-ce que vous faites, vous ? Et ils ont dit, non, nous peignons chez nous, nous peignons des Mickey. Mickey, car en fait, Mickey, ce n'est pas de Mickey, le Walt Disney, quand les gens ont toujours l'imagination de leur vie. Mickey, chez nous, veut dire petit, au plurier, et c'était le personnage de cette imagination. Voilà, dans des personnages comme ça, par contre, ici, les Mickey sont dans une scène de danse où vous avez des instruments de musique ou autre. Par contre, la plupart, le plus de sujets, c'était les scènes de vie quotidienne comme les marchés du soir, ceux qui reviennent de la pêche, les chasseurs, le retour de chasse ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quand il a fait comprendre à ces jeunes gens que votre travail est magnifique, vous peignez l'Afrique et moi je peins les rots. Donc, ils vont faire l'alliance de deux cultures. Et, c'est de là, d'ailleurs, il est allé un peu plus là, il est juste à recouter les Tchadiens, les Congolais, donc à ça, ainsi de suite. Alors, il a demandé une subvention au gouvernement de l'AIEF, tant qu'Afrique épatériale française, qui Brazaville était d'ailleurs capitale. Et puis, c'est comme ça qu'il dit, de là, ils organisent des expositions, ils demandent l'autorisation de l'État pour pouvoir leur léguer. Enfin, le terrain n'était pas aussi large comme celui-ci, mais l'éguer où le monde se passe, afin qu'ils puissent faire quelque chose de très grand. Donc, ça, c'est les années 48-50. Curieusement, bon, comme tout ça là, c'était une forêt, les gens ne pouvaient pas aller tout loin, tout de suite. Ce sont, pour ne pas dire, s'accaparer, rester dans un milieu, entre cours et cinq autres. Et voilà, ils travaillaient jusqu'à, d'abord, le fastage de ces d'Assemblée de la Ville, dans les années 60, c'était quelque chose de très formidable. C'est d'arrêter la tête haute, comme ça, en regardant le travail des artistes. Et puis, je suis à l'oreille de Pierre Guimère. Pierre, écoute, est-ce que vraiment, je vous en prie de pouvoir venir chez nous, pour pouvoir organiser aussi quelque chose de ce genre ? On a déjà un début, mais il nous manque de temps pour donner cette force. Puisqu'ici, le Sénégal avait une laine de fondement, donc il n'y avait pas de bourse aussi autant. Ici, il y avait encore l'homme blanc qui quitte les ténèles à terre, ainsi de suite, où il pouvait aller taper à la porte pour pouvoir gagner quelque chose. Soudain, tout à coup, comme ça se dit, l'indépendance arrive aussi à voyager, où toutes les bourse étaient coupées, la survention, ainsi de suite, et il ne pouvait pas déménager de ce genre. Il y réfléchit, il trouve que l'autre, c'est un Sénégal, c'est un homme culturel. Certainement, si je pourrais suivre ce genre, je pourrais bénéficier de quelque chose. Mais quelqu'un qui a donné l'ampleur de ce truc, donc j'ai reconçu aux artistes de pouvoir protéger les patrouilles. À son départ, il la présente aux artistes, puisque tous les biens de l'homme blanc venaient au gouvernement de Hongo. Ils vont signer des patrouilles, nous demander d'abord, d'ailleurs, nous-mêmes, avec ce nouveau gouverneur, de pouvoir laisser les artistes. Et le gouvernement du Hongo va écrire, parce que ça doit d'abord rester pour l'étude de l'Afrique équatoriale française, qui vont décider. Et les quatre ministres et les chefs d'État vont signer l'ordre pour dire que désormais, le local est légué, gracieusement, aux artistes qui travaillent à l'école de Hongo. Et voilà, c'est là où les potopossiers vont se souder encore de plus belle qu'au pouvoir de l'Europe. De l'indépendance, c'est-à-dire du premier président jusqu'à mon jour, je pourrais le dire, il n'est resté toujours des guerres, de répéter les guerres froides, où les hommes d'État démontent que ce local puisse devenir soit un camp de gendarmerie, soit être construit des, je ne sais pas, des, des artistes, étant plus individus, des êtres, font, tout ce que je dis, font toujours face à ces gouvernements, pour dire non, un pays sans culture, c'est quand même un pays, tout le monde, tout le monde. Et l'un de moi a déclaré, même dans les chaînes étrangères, quand les gens ignorent Potopo, Potopo, c'est la culture de Paris. Comme ceux qui partent à Paris, la cour de terre, c'est la culture totale. Donc, quelqu'un qui visite Brazadu, qui sont passés par Potopo, c'est comme il n'a pas connu comment il est vrai. Je vous remercie. Merci. Je suis Sylvestre Mangwanza, artiste et peintre, chargé des relations extérieures et de l'animation, culturelle, de l'École de Paris. Merci. 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 Merci.